Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui vidéo un peu spéciale, je veux vous montrer quelque chose. Hier on a vu du coup les 3 prochains super héros qui vont arriver sur Fortnite, on a vu Captain Marvel, on a vu Ghost Rider et on a vu Black Panther. Black Panther a déjà ses pouvoirs sur le jeu, Captain Marvel a ses pouvoirs cachés dans le jeu, on les a vu grâce à des leaks. Et par contre, Ghost Rider, pas d'informations dessus, à part les images qu'on vous a montré hier. Là par contre, j'ai une abonnée qui m'a envoyé une vidéo, alors dès que je l'ai vue, je me suis dit, mais non c'est pas possible. Faut que je vous la montre, et ça pourrait être du coup l'événement de la saison 4, le secret de la saison 4 sur Fortnite, le grand fight contre tous les super héros et Galactus. Sur l'Helliport, comme on l'a vu, l'Helliporter, du coup le vaisseau du Shield, on a imaginé du coup, et on l'a vu grâce à un petit bug sur Switch, on a eu le vaisseau de base qui était posé en airplane sur la map, on avait un deuxième vaisseau, beaucoup plus haut, en plein milieu de la map du Battle Royale. J'essaierai de retrouver le screen, puisque c'était dans une précédente vidéo, si jamais je ne le trouve pas, désolé. Mais du coup, on avait un deuxième vaisseau du Shield qui avançait sur la map, et c'est là du coup où il y a tout l'intérêt de la vidéo que l'abonné m'a envoyé. Donc je vais vous montrer tout ça, vous expliquer pourquoi ça pourrait arriver, comment ça pourrait arriver. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, et gros merci à tous ceux qui me soutiennent, grâce au code créateur dans la boutique, un gros merci à vous. Et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Alors point positif pour commencer la vidéo, j'ai retrouvé les images où on voit le vaisseau du Shield, le deuxième, l'Helliporter, et surtout le clip où on voit vraiment le joueur sauter du bus, et où on voit du coup ce deuxième Helliporter en plein milieu de la map, avec le pointeur justement sur la map quand il ouvre son menu, je vous mets ici le clip, alors on peut voir le joueur qui est en train d'atterrir au niveau de Dirty, et par contre on peut voir que le deuxième Helliporter est au niveau de l'agence. Alors l'autorité, l'agence, c'est là où il y a eu quasiment, allez, 80% des événements sur le Battle Royale. Alors on a eu le cube, il a spawn au niveau du désert, mais il s'est déplacé, et il a fini sa course dans l'eau de Loot Lake, d'ailleurs il a fondu, et on a eu ensuite l'île de Loot Lake qui s'est mise à voler, on a eu le Nexus, il y a eu tellement d'événements en plein milieu de la map, ensuite on a eu du coup tous les objets qui sont transformés en or, l'arrivée de Midas avec l'autorité, l'événement de l'autorité, franchement c'est quand même le milieu de la map, c'est un point quand même assez secret, assez mystérieux de la map du Battle Royale, et c'est là où il se passe plein de choses. Donc imaginons, on a l'Helliporter qui est en plein milieu de la map, au-dessus de l'autorité, là où se passent tous les événements, on sait aussi que Galactus est beaucoup plus gros et beaucoup plus grand que les autres personnages, on le voit d'ailleurs dans la BD qui nous a présenté le début de la saison 4, on voit Galactus voler aux côtés de Thor, dans l'univers pour chercher les 5 planètes que Galactus va dévorer pour récupérer l'énergie, et on voit Thor beaucoup, beaucoup plus petit que Galactus. Donc du coup, pour l'événement final, si jamais il y a un combat entre Iron Man, Thor, tous les personnages Marvel du pass de combat et Galactus, on ne pourra pas avoir Galactus sur le sol de la map et les joueurs, pareil. Sinon, on va attaquer ses pieds, ses orteils, son genou grand max, mais on ne pourra pas attaquer tout ce qui est torse et la tête. Elle sera beaucoup, beaucoup trop haute et impossible de les toucher. À part peut-être avec des balles de snipe ou des roquettes, et encore ça reste à voir. Et du coup, là vous allez voir qu'il y a plein d'idées qui vont se rejoindre. Beaucoup ont pensé que l'événement final se ferait sur l'Helliporter. Ça expliquerait aussi pourquoi on a un coffre-fort sur l'Helliporter qu'on ne peut pas ouvrir. Aucune carte pour l'instant n'ouvre le coffre-fort de l'Helliporter, peut-être que par la suite, il va avoir un intérêt. Et là, si je vous remets l'image du début de la vidéo, où on voit les deux helliporters, alors le premier à gauche, c'est celui du spawn, celui que tout le monde a pour l'instant sur la map, et le deuxième, qui est beaucoup, beaucoup plus haut, c'est censé être l'Helliporter de l'événement. Pourquoi beaucoup plus haut ? Tout simplement pour être à hauteur de tête de Galactus. Du coup, tous ceux qui pensaient que l'événement se passerait sur l'Helliporter, je pense que vous avez raison. Tous les super-héros seront sur l'Helliporter, à hauteur de tête ou de torse de Galactus, et là, on pourra l'attaquer correctement. On peut aussi imaginer que pendant cet événement, pendant la phase d'attaque de Galactus, il va lâcher du coup la carte du coffre-fort pour ouvrir le coffre-fort de l'Helliporter, et là, on aura du coup du loot amélioré pour lui mettre encore plus de dégâts. Un peu comme du coup le roi de la tempête que je vous ai présenté hier, rappelez-vous, lors de... Alors, je crois que c'était pendant un événement d'Halloween, la première année, on avait un mode spécial, le roi de la tempête, et il y avait justement un gros boss en haut. Alors, beaucoup plus petit que Galactus, mais il y avait un gros boss sur la map, et en équipe, on devait le casser en deux. Bien entendu, il avait beaucoup de vie, beaucoup, beaucoup de vie, il lâchait des armes selon les attaques qu'on lui mettait, on pouvait récupérer du loot sur lui, et là, ça pourrait être un peu la même chose. Imaginons que si on arrive à casser la moitié de la vie de Galactus, il lâche la clé du coffre-fort, et là, on peut aller récupérer de la vie, du shield, voire même des meilleures armes. Donc là, on a réussi à faire un petit scénario pour l'événement Le Secret de la saison 4 spéciale Marvel. Petit résumé, l'Helliporter du coup du spawn va monter et se positionner en plein milieu de la map, on aura tous les super-héros du pass de combat et de la boutique sur l'Helliporter, prêts à attaquer Galactus quand il arrivera. On l'a vu avec l'image, l'Helliporter est très haut, on peut imaginer qu'on sera à hauteur de torse ou de tête, histoire de lui mettre des coups bien placés. Et en début de vidéo, rappelez-vous, je vous ai dit qu'un abonné m'a envoyé une super vidéo. Quand je l'ai vue, honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais non, obliger l'événement, ça va être ça. On sait que Fortnite aime bien copier un peu des idées à gauche, à droite. Là, on est en partenariat avec Marvel. Et il y a un autre jeu qui a fait beaucoup de partenariats avec Marvel. C'est Lego. Et justement, on a Lego Marvel Super-Héros Ending qui est sorti, alors je n'ai pas la date. Par contre, on a une épreuve, une étape, un boss justement à tuer, Galactus. Et vous allez voir que le scénario qu'on s'est fait dans nos têtes en début de vidéo, tout au long de cette vidéo, ça se passe exactement dans l'événement Lego Marvel. Donc je vous mets des petits clips que... Bon, alors j'ai fait un petit résumé, le mec, il a mis 26 minutes à casser le boss. Je vous mets plein de petits clips, des petits résumés et on se retrouve juste après. Je vais le faire des petits clips. Je vais gérer les petits clips. Me la dit trop de petits clips. Et moi-même, je vais le faire un petit clips. Je vais le faire de la documentaries. J'ai l'air et je vais me voir. Beaucoup de petits clips. Vous allez les petits clips. Deux, on se retrouve. Je vais le faire de la violence. Je vais le faire un effet. Le mec. Je vais le faire. Il est en fait. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc dites moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, si vous pensez qu'un événement comme ça peut arriver sur le Battle Royale, en tout cas il y a plein de ressemblances, Galactus qui arrive sur la map pour dévorer la planète, on a l'Helliporter des Avengers du coup qui est disponible, alors sur le jeu Lego Marvel on a beaucoup plus de super héros puisque c'est un jeu consacré à ça, là c'est qu'une saison, on n'aura pas tous les super héros non plus dans le casier, mais on en a quand même pas mal et ça représente bien l'événement qui s'est passé sur le jeu Lego Marvel. Alors événement, boss, je sais pas trop comment ça s'est passé, gros merci aussi à l'abonné qui m'a envoyé la vidéo sur Twitter, alors je retrouve juste son nom histoire de lui faire une petite dédicace, gros merci à Alex, franchement t'as géré. Bon il y a la ressemblance entre les deux jeux, ce qui est en train de se passer en tout cas sur Fortnite et ce qu'il y a là dans Lego Marvel, c'est exactement la même chose, alors gros GG à toi. Et voilà du coup on arrive à la fin de la vidéo, alors j'espère que cette théorie vous a plu, franchement si on a un événement comme ça en fin de saison 4, je pense qu'on peut leur pardonner qu'on a pas eu d'événement en fin de saison 3. Ça serait énorme, peut-être dans un mode temporaire que tout le monde puisse le faire par exemple, si vous êtes pas là le jour de l'événement, faire un événement sur 3 jours, mode de jeu temporaire, où tout le monde pourrait essayer de le casser au moins une fois, se battre avec Galactus au moins une fois. Et ensuite en fin de saison, pourquoi pas, toujours dans l'abus, et pourquoi pas un petit event du coup en version vidéo, comme on a eu le combat entre le monstre de Polar Peak et le robot du coup du volcan, avoir aussi un événement en mode cinématique, parce qu'ils font vraiment des trailers magnifiques. Du coup les potes j'espère que la vidéo vous a plu, oubliez pas le petit like si c'est le cas, vous abonnez si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, moi je vais vous laisser là dessus, je vous dis bon game et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501